Dans cette vidéo, on va essayer de factoriser cette expression. On va essayer d'utiliser toutes les techniques qu'on a vues avant pour factoriser cette expression-là. 30x² plus 11xy plus y². J'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies d'abord de ton côté pour qu'ensuite on puisse le faire ensemble. Le premier conseil que je te donne dans ce cas-là, c'est de réécrire les choses un petit peu différemment. On va le réécrire comme ça, ce polynôme. On va l'écrire à l'envers. y² plus 11xy plus 30x². Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est assez important parce que, finalement, si je regarde la première ligne que j'ai écrite, le premier coefficient de x² ici, c'est 30. Ce n'est pas un coefficient qui est égal à 1. Il existe des techniques pour factoriser un polynôme de degré 2 dont le premier coefficient n'est pas égal à 1, mais on ne les a pas encore vus. De cette manière-là, en le réécrivant comme ça, je me retrouve avec un polynôme ici en y, dont le premier coefficient est égal à 1. On a déjà vu comment le faire et on va utiliser les techniques qu'on a vues avant. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver deux nombres, deux quantités, deux expressions plutôt, dont le produit sera égal à 30x². Donc ça, ça doit être le produit. 30x², ça doit être le produit de nos deux expressions. Et puis, 11x, ça doit être la somme. Alors, je dis 11x parce que c'est le coefficient de y. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est pratiquement considérer qu'on a un polynôme de degré 2 en y. La variable est y et en fait, on considère la variable x comme quelque chose de fixe. Une manière de voir ça, pour que ce soit plus clair, c'est de se dire qu'à partir du moment où on connaît la valeur de x, cette expression va devenir un polynôme de degré 2 en y, avec la variable y. Et du coup, ce terme-là, en fait, c'est un terme qui ne dépend pas de y, donc c'est le terme constant quand on considère cette expression-là comme un polynôme en y. Donc, on va essayer de trouver deux expressions dont le produit est 30x² et la somme est 11x. Alors, pour faire ça, on va commencer par oublier les x. Alors, on va se demander si on peut trouver deux nombres dont le produit fait 30 et la somme fait 11. On peut trouver assez rapidement la réponse. En fait, on peut prendre 5 et 6, parce que 5 fois 6, ça fait bien 30, et 5 plus 6, ça fait 11. Alors, si on avait ce polynôme-là, y² plus 11y plus 30, on pourrait le factoriser à l'aide de ces deux nombres-là, 5 et 6. Bon, mais là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a, puisque nous, on veut que le produit, ça fasse 30x² et la somme 11x. Alors, on va essayer tout simplement en prenant nos deux nombres et en leur rajoutant x. Donc, on va essayer avec 5x et 6x. Alors, 5x fois 6x, le produit, 5x fois 6x, ça fait 30x². Donc, ça marche, c'est le produit qu'on cherche. Et puis, 5x plus 6x, ça marche aussi, puisque ça fait 11x. Donc, ces deux expressions, 5x et 6x, vont nous permettre de factoriser ce polynôme-là. Alors, je vais l'écrire. Donc, on a d'abord un premier binôme qui sera y plus la première expression, plus la première expression a, là, ici. Donc, plus 5x. Voilà. Et puis, ça, il faudra le multiplier par le deuxième binôme qui va être quelque chose comme y plus la deuxième expression qu'on a trouvée ici. Donc, plus 6x. Voilà. Et ça, c'est la factorisation de notre polynôme de départ. 30x² plus 11xy plus y², c'est y plus 5x fois y plus 6x. Et bon, je t'encourage à vérifier qu'en développant, tu réobtiens l'expression de départ. Merci. 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 Merci.